Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de 20h, il est 22h42, j'espère que vous passez une bonne soirée messieurs dames puisque la mienne est un enfer, ma femme m'a quitté hier soir et elle est partie avec les enfants. On commence par une bonne nouvelle, le Bertrand Chanceux dans une petite ville de Paris a joué au loto hier et est devenu millionnaire en l'espace de quelques secondes. Un reportage de Jean-Marie Lemercier et Valérie Bigard. Voici Bertrand Chanceux et c'est dans ce petit bar qu'il est devenu millionnaire. Il nous raconte comment ça s'est passé. Merci ma poule ! Bon ben comme tous les soirs je rentre du boulot, l'envie de se faire sauter le caisson, mais là je me suis dit allez Bertrand cette fois-ci tu gardes les pêches, tu t'offres un petit cadeau quoi. Alors je me suis offert exactement ça, un millionnaire, alors je me suis installé ici, exactement à cette place, puis j'ai commencé à gratter et là j'ai découvert le million en gratte. Attends, deuxième million ! Quoi ? Les gars ! Deuxième million je me suis pris là ! Quoi ? À l'instant devant la caméra ! Deux millions ça fait en tout ! Et là je te jure que c'est un autre million qui l'a fait ! J'avais un million en premier, et là j'ai un million à l'instant, ça fait deux millions ! T'as vu ? Et lui en plus il joue tous les jours et il galère financièrement ! T'es pas trop ! Avec deux millions quoi ! Une chose est sûre, Bertrand Chanceux porte bien son nom ! On y retourne ? Pas le choix ! T'as ma chance, on t'arrive pas ! Ah là 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 Bertrand, j'aimerais beaucoup être à ta place et pas penser quotidiennement au suicide ! Parlons sport ! Maintenant nous allons vous montrer les coulisses des entraînements des mamans de la région Nord Pas-de-Calais qui se sont trouvé une nouvelle passion dans une activité méconnue, de quoi les occuper au lieu de faire la vaisselle ! Un reportage d'Olivier Rechman et de Jean-Luc Mine ! Ok ! Les filles vous allez prendre un bébé chacun ? C'est toutes les semaines la même histoire ! Nos jeunes mamans s'entraînent pour décrocher la victoire ! Bah nous on est une équipe hyper soudée, on se connaît toutes par cœur, on est super potes, ça fait 5 ans qu'on fait ça, et on n'a jamais gagné ! Donc nous c'est notre rêve vraiment de gagner, franchement la semaine prochaine on a toutes nos chances ! Et du coup en fait par le principe c'est très simple, c'est que tous les ans on essaye d'avoir un enfant, parce qu'en fait il y a un poids et une taille réglementaire, sinon on peut pas concourir ! Et du coup bah par conséquent on peut pas gagner ! Bah c'est ça hein ! Et donc voilà on essaye tous les ans de se renouveler chez un autre quoi ! Là par exemple ça fait un mois qu'on est tombé enceinte ! Ouais tout en même temps ! Je suis en train de parler ! Comme des copines ! Pile de poil ta gueule ! Pile de poil pour qu'on ait des nouveaux bébés pour le prochain concours en fait ! Ouais c'est ça ! Attention ! Oh ! Non tu vois ça c'est pas bon ça ! Au concours tu tapes la barre c'est 30 points en moins ! Et puis un bébé en moins aussi je crois ! Ce sport est très méconnu, il s'agit du Drop Baby ! Un sport où l'on doit jeter son enfant le plus loin possible ! Oh la vache ! Oh la la ! Natache ! Pour une fois que c'est pas le bébé ! Je sais pas si vous vous souvenez du petit Timothée que j'avais pondu en 2008 ! Ah oui ! Il était trop mignon ! Alors lui il était super parce qu'en fait il avait pas de bras pas de jambes c'était une vrai fusée quoi ! On l'appelait à la fusée quoi ! Il allait loin ! Mais un sport comme celui-ci ça dérange ! Et nos mamans font face à de nombreuses critiques ! On est des mauvaises mères ! Alors que ça c'est dégueulasse parce que nous en fait on fait ça pour eux avant tout pour leur bien-être ! On fait ça pour gagner de l'argent pour leur avenir pour qu'ils aient des belles études ! Un, deux, trois, au galop salat ! Ouais ! Je vais me le prendre ! Ouais c'est bon ! Et parfois elles s'entraînent avec leur vrai bébé ! Oh ! Oh là ! Oh c'est pas grave il a l'habitude hein ! Les chutes ça il connaît hein ! Voilà ! Mon bébé ! Ouais ! Il pleure pas là ! Je l'entends pas pleurer là ! Je l'ai, je l'ai juste lancé les... On leur fait un gros bisou et on leur souhaite bien sûr bon courage ! Revenons à Paris maintenant et parlons théâtre avec ce nouveau duo iconique qui propose un spectacle hors normes ! Ils se produiront sur scène à partir du mois de décembre jusqu'en 2071 ! Un reportage de... j'ai pas les noms et puis de toute façon tout le monde s'en fout ! Je m'appelle Edouard ! Je m'appelle Akoufène ! Nous sommes frères et sœurs ! Et nous sommes la compagnie des planches anonymes ! Et je m'enfonce dans la terre ! La terre d'où je viens ! Je viens de la terre comme les vers de terre ! Et je retourne à poussière dans la terre ! Cela fait maintenant 10 ans que nous travaillons sur ce spectacle ! Il y a eu 9 ans d'écriture, de recherche et seulement un an de mise en scène ! J'ai une question ! Je t'en prie ! Puis-je manger ma merde ? Et je pense que ce qui fait que ce spectacle est un pur chef-d'oeuvre, c'est parce qu'il est interprété par deux personnes exceptionnelles, deux acteurs hors normes, qui sont devant vous. Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Stop ! Nous nous ouvrons au monde... Et je comprends que certaines personnes ne comprennent pas ce chef-d'oeuvre puisqu'elles n'ont pas l'intelligence nécessaire pour comprendre ce qui est en phase 2 en fait. Nous nous sommes très intelligents et très talentueux. Et je pense que toutes les personnes dans le public ne le sont pas. Femme de cette société d'homme ! Je te domine, femme ! Je te domine ! Domino ! Domino ! Valérie Damido ! Pour monter ce spectacle, Edouard et Akoufène ont touché 150 000 euros d'aides, de la part de la mairie. Ce qui est amusant, c'est que nous recevons quelques critiques négatives, et parfois des petites lettres de menaces de mort. Mais c'est ce qui prouve que les gens ne comprennent pas notre talent et notre génie en fait. Coupez le cordon du ciseau et de la cuisine. Le lave-vaisselle ne fait pas la vaisselle d'entièrement. Trois, deux, un... Et à chaque fois, le public est conquis. Et je pense personnellement que ce chef-d'oeuvre est supérieur à n'importe quel autre chef-d'oeuvre, puisqu'il véhicule des messages intemporels et d'amour, et c'est ce qui fait la beauté de l'art. Ça a l'air super, ces deux acteurs sont incroyables. Fini les bonnes nouvelles, yes ! Enfin, prise d'otages à Boulogne, bilan courte, nous retrouvons Géraldine en duplex. Géraldine, est-ce que vous me recevez ? J'ai mal au cul, je te jure, j'ai trop mal au cul, putain. Je peux plus m'asseoir. Oui, François, bonjour, je vous écoute. Alors Géraldine, il va falloir m'en dire un peu plus. Faites votre métier, je sais pas. Oui, alors d'après mes sources qui sont très peu fiables, c'est un ancien employé qui aurait pété un câble car il se serait fait employé, non licencié par son patron. Oui, d'accord. Alors, attendez, fermez ta gueule, François. Alors, on me dit dans l'oreillette que des employés, des centaines, voire des milliers d'employés, putain d'hélicoptères, se cachent dans un bureau au troisième étage. Allez ta gueule ! Au troisième étage de l'entreprise, c'est la porte 503, juste en face de l'ascenseur. On ne peut pas la louper, c'est la pièce juste en face. Alors moi, je vais aller voir de plus près et je vous reprends juste après. François, ne m'oubliez pas. Et on fait bien sûr attention à la caméra parce que ça coûte très très cher et c'est moi qui l'ai payé de ma poche. Nous accueillons maintenant sur notre plateau Françoise Martin, présidente du parti France plus mieux qui se représente cette année à l'élection présidentielle. Madame Martin, bonsoir. Bonsoir. Alors Madame Martin, comment est-ce que vous auriez réagi face à ces images en tant que chef d'État ? Je ne sais pas Monsieur François, mais où va-t-on ça ? Où va le monde ? Où va la France ? Allo le monde ? Est-ce que tout va bien ? Non, tout ne va pas bien Monsieur François. Tout ne va pas bien parce que je ne suis pas présidente. Alors sois-je présidente pour que je... Attendez Madame Martin, pardon si je te coupe, mais on a du nouveau côté du plexe Géraldine. Est-ce que vous avez trouvé les otages ? Oui, écoutez François, vous ne croyez pas si bien dire puisque maintenant je fais partie intégrante de ces otages. Debout toi ! C'est moi qui parle maintenant, ok ? Ce que je veux c'est très simple. Je veux un million en petites coupures, sinon je la bute ! Elle et son gosse, ok ? Attends, t'es sérieux toi ? De quoi ? T'as cru que j'étais enceinte ? Oh là là, pardon. Ah oui, parce que j'ai un petit peu de ventre, alors une femme en 2020, si elle a un petit peu de ventre, elle est forcément enceinte, c'est ça ? Je sais pas, j'ai pensé... Je trouve ça très misogyne. Franchement Monsieur, il faut évoluer, on est en 2020 quand même quoi ! Ferme ta gueule pour les mains en l'air ! Alors Madame Martin, vous vous représentez cette année à l'élection présidentielle. Quel est votre programme et que désirez-vous changer dans cette politique de France ? C'est une vraie question Monsieur François. C'est vraiment une vraie question. Qu'est-ce que vous essayez de faire ? Juste vous voulez que je vous lèche vos pieds dégueulasses devant la France entière ? C'est ça que vous voulez ? Hein ? Espèce de sale binoclard avec ta cravate couleur pisse avec des varrentus ! Hein ? Ah vous voulez savoir ce qu'elle veut faire Françoise ? La salope de Françoise, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Eh ben, Françoise avait divisé la population de la France par deux ! Voilà ce qu'elle veut faire ! Ah vous voulez me frapper hein ? Il veut me frapper, vous l'avez vu ? Regardez-le ! Aïe ! Me frapper plus ! Il m'est mort ! Il m'est mort ! Merci à vous Madame Martin d'être passée sur notre plateau et revenons maintenant en duplex pour voir s'il y a du nouveau. Bah ça va peut-être vous paraître un peu con ce que je vais vous dire mais merci beaucoup ! Vous m'avez ouvert les yeux sur plein de choses ! Vraiment ça m'a fait beaucoup de bien ! Notamment sur les questions de l'homophobie et des sports de raquettes ! Merci beaucoup Daniel pour ça ! De rien ! Vraiment merci ! Et du coup bah voilà ! Fin de la prise d'otages ! Tout le monde est libre quoi ! Putain ! Allons vivre ! Allons militer ensemble pour un monde meilleur ! Vraiment merci beaucoup ! Vous êtes vraiment des humains super ! Mais c'est aussi ça la magie du direct j'ai envie de dire ! C'est la fin de ce journal ! Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi ! Chérie si tu me regardes est-ce que je peux avoir la garde des enfants une semaine sur deux sinon je vais finir par plomber la gueule ! Merci à tous ! Bonne soirée ! Où va-t-on ? Où va le monde ? Allo le monde ? Est-ce que... Pau fille !